salut mon poulet j'espère que tu vas bien que tu as passé un joyeux noël un bon nouvel an et je te souhaite une bonne et heureuse année 2024 et tout plein de bonheur pour toi et ta famille et surtout la santé vidéo un peu tardive je sais qu'on est début mars bientôt c'est chinon dans un mois et demi à la fin du mois d'avril 27 28 avril qu'est ce que je voulais te dire je sais plus j'ai un trou de mémoire tout je suis tellement fatigué tu vois il est 1h20 je suis explosé et je vais te faire une petite présentation de nouveaux vilos que j'ai reçu juste avant je voudrais remercier jb pupiou pour ce pour ce bras je lui ai demandé un bras je vais rencontrer l'année dernière à gros les super personne gentil comme tout à l'écouté on a bien discuté ensemble je lui ai demandé de me faire un bras spécifique à ma mvl à la noire il me l'a fait il va partir en peinture donc il va être noir je remercie aussi pour le pour la béquille chromée après il y en a qui vont sûrement critiquer les soudures je m'en fous complètement voilà moi je m'en fous voilà le premier bras haussien il est là il a trois ans je faisais partie d'un des premiers à l'avoir acheté il est encore là il a pas bougé quand je prends des virages j'ai avec un sang lmr dessus ça branche pas le machet bouge pas quoi c'est ça fait trois ans qu'il y est franchement c'est une merveille là je lui ai demandé un bras haussien en particulier donc avec cette espèce de petit arceau petit renfort avec une platine avec plusieurs trous pour pouvoir incliner plus ou moins l'amortisseur pour mettre différents modèles et je lui ai demandé aussi le mot le système le système mal aussi voilà où le système le système a l'occident ni plus ni moins voilà donc je lui ai demandé donc franchement je suis vraiment content je leur remercie je lui en remercie beaucoup parce que franchement c'est vraiment cool c'est vraiment sympa il est vraiment bien ce bras haussien et costaud surtout donc là déjà que l'autre il a pas bronché alors celui-là c'est sûr et certains ils bronchent en moyenne donc celui-là il est un pôle plus long d'accord je lui ai demandé un empattement beaucoup plus long donc il a j'aurai le même empattement sur l'unvel que sur une mbk parce que je lui ai demandé qu'il me le rallonge et c'est pour ça que tu as trois trous en fait le premier trou c'est mvl et le dernier trou c'est mbk et au milieu c'est un intermédiaire voilà donc si je lui ai demandé de de rallonger de le rallonger un peu plus un peu plus à l'arrière mais quand si tu prends l'antrax du mbk de là à que je ne dis pas de bêtises ici on est exact ouais sur celui-là là on est pareil que monsieur elle est plus long que sur le mbk donc du coup il est bien reculé non je compte en franchement je te remercie beaucoup en tout cas c'est vraiment une belle pièce je conseille fortement même s'il y en a qui critiquent c'est qui ont critiqué ces soudures encore une fois une mauvaise soudure c'est pas parce que la soudure elle est moche que ça tient pas après c'est ticoman si ça te plaît pas rien ne t'empêche de poncer moi je me suis dit je m'en fous c'est ticoman mon samba moi ça passe au four voilà peinture au four noir comme la première c'est très très bien donc il est bien accès et tout nickel en plus ça il s'est fait un petit marbre non je suis je suis vraiment content je te remercie beaucoup monsieur jb piu piu voilà ça fin de la parenthèse alors la pièce que je vais te montrer c'est un ville brokén tout fast alors celui là c'est un ville brokén derby d'accord tout fast course 47 sauf la différence de l'autre c'est qu'il a une bielle de sang donc j'ai appelé mon fournisseur celui qui me vend mon celui qui me vend le tout fait le tout fast je lui ai posé la question est ce que tu aurais un ville brokén derby mais en bielle de sang il m'a dit je sais pas donc il a posé la question au maître massimo que massimo lui a dit oui justement j'ai sorti ça et coup de cul il lui a resté plus un stock je te parle de ça c'est au mois de décembre donc il en a fait faire il en a fait refaire il ne fait que sur demande donc si tu en veux un il faut attendre il y a un délai moi j'ai attendu j'ai reçu aujourd'hui je sais même plus quel jour on est d'ailleurs mon téléphone je sais même plus quel jour on est je suis le même fatigué je sais qu'on est là on est un vendredi parce que c'est minuit une heure moving une heure monocard pardon je suis claqué je suis claqué l'avantage qui a c'est que dessus tu pourras lui mettre donc sur des carters de derby il va falloir que tu mettes une bielle de une bielle moi une cale de 5 mm et l'avantage qui a c'est que tu pourras mettre un style par exemple l'effet l'air avec une cale c'est pour ça que récemment je sais pas si vous avez vu sur instagram massimo a mis un moteur effets l'air un système de effets l'air sur de derby justement c'est par rapport à ce vilo là voilà comme ça si tu ne savais pas maintenant tu le sais deuxième chose en fait ce vilo là je les prix justement pour mettre sur le nouvel cylindre lmr je remercie lucas par la même occasion parce que j'ai vendu mon ancien du coup lucas m'a envoyé un message il m'a dit ouais j'ai les nouveaux machin j'ai vas-y en moi je t'en achète donc du coup j'ai reçu aussi celui-là messieurs ça fait un petit moment que je l'ai tu as dû les voir là sur mes vidéos là j'en ai fait plusieurs et il en faisait partie voilà dessus il a changé l'architecture elle est complètement elle a été complètement revue là je vais l'ouvrir pour lui faire un passage d'eau un peu plus gros il a ouvert les transferts le 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 convergent est beaucoup plus important que qu'avant les boosters sont beaucoup plus gros l'échappement est beaucoup plus gros les deux les le pour a et le pour b je peux pas trop te les montrer parce que il m'a demandé de pas trop montrer de voilà de pas trop montrer l'intérieur ce que je respecte totalement je vais juste te montrer à temps de seconde que je récupère son magnifique piston boizner graphite noir qui est juste magnifique qui est juste c'est un piston mais vraiment il est vraiment très beau quoi voilà je te laisse beaucoup plus gros qu'avant voilà il a modifié certains trucs qui je vais te montrer par rapport à un fait l'air voilà l'effet l'air la différence à toi tu te feras tombe ta propre idée quoi voilà juste magnifique quoi c'est des si tu préfères en fait le le les transferts du lmr sont plus gros sont plus larges mais ils sont plus petits que le flr lui ils sont plus petits mais plus longs après vraiment il faudrait que il faudrait faire un moulage pour voir vraiment la différence la différence mais bon je pense que tu la vois à peu près où tu la vois à peu près à l'oeil alors ça c'est celle qui est du québec pour info non il a fait vraiment il est vraiment magnifique c'est vraiment par rapport à l'architecture de la de l'ancien ça n'a strictement rien à voir non franchement il est beau c'est vraiment un très très beau cylindre franchement les deux les deux les deux me plaisent quoi c'est vraiment deux cylindres qui est que que j'apprécie que j'essaie que j'aime quoi voilà je ne peux pas dire plus c'est vraiment deux cylindres qui sont vraiment magnifiques tant que par l'architecture pour que par le design il se c'est vraiment des très très beaux cylindres que ce soit l'une ou l'autre ces deux cylindres qui sont vraiment très beau quoi franchement c'est vraiment deux belles pièces quoi ils sont vraiment très 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 joli quoi ils sont vraiment très beau quoi comme cylindre ils sont vraiment très très beau quoi c'est vraiment de très beau cylindre tiens je vais te montrer la différence des deux aussi je sais plus si j'avais mis sur une vidéo là tu as le le derby et le passion alors je les ai pesé il ya 100 grammes d'écart pourtant tu peux le voir c'est quand même des 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 vilos celui-là il est en diamètre 81 et celui-là 84 en termes de largeur lui on est à 46 lui on a 47 donc donc c'est quand même et quand tu le prends tu as l'impression que celui-là il est plus lourd et pourtant c'est celui-là le plus lourd alors sur celui-là par contre je te montre la la bielle et que la bielle et le manoton tête de bielle est monstrueuse quoi tu vois c'est vraiment c'est juste c'est juste énorme quoi franchement c'est énorme la bielle là la bielle du passion elle est vraiment elle est plus que magnifique quoi elle est splendida je sais pas pourquoi il m'a pas mis les mêmes il aurait pu voir peut-être pour éviter d'enlever du poids peut-être je pense que c'est ça tiens juste le peser tiens alors celui-là il ya eu trois trois versions il ya eu trois versions tali la première version à 2 kg 2 la deuxième version à 2 kg celle que j'ai là et la dernière version j'en ai eu deux qui ont qui font le même poids j'en ai reçu un il ya trois semaines que j'ai envoyé un client celui-là il fait 1827 mais en fait je sais pas pourquoi là ma balance elle déconne tu vois regarde tu vois elle déconne et je sais pas pourquoi ça fait ça mais en fait son poids c'est 1845 voilà je sais pas pourquoi il m'affiche ça donc en gros il y avait un gramme qui se trimballe je sais pas pourquoi et tu vois celui-là donc celui-là par contre je comprends c'est le bon poids voilà parce que j'en avais un autre et il fait 1743 alors que celui-là fait 1845 donc en fait il ya 20 grammes d'écart donc je sais pas pourquoi les 20 grammes ils sont partis sur celui-là bon bref c'est pas grave en tout cas dans tous les cas de figure pour les 100 grammes d'écart qu'il ya après je pense que c'est les deux c'est surtout sur l'inertie sur la sur le diamètre c'est énorme quoi l'inertie tu as tout qui joue quoi mais c'est vrai que celui-là ou celui-là j'hésitais en fait tu vois et en fait comme j'ai comme j'ai déjà sur celui-là sur les mbk j'ai le vilo j'ai le vario à galets en fait je voulais tester sur celui-là et sur le nmr ce que je veux tester c'est vraiment c'est le vario nk qui est vraiment une très belle pièce par contre là il faut que je démonte là et que je fasse un filetage parce que sinon je peux pas sortir je t'explique pourquoi nk n'a pas fait filetage ici parce qu'ils sont prévus pour être inversé normalement ils sont censés être comme ça comme ça sont censés être en inversé pour le balourd c'est une du coup normal tu étais censé dévisser la prendre et sortir la bombe du coup au final comme moi je lui ai demandé un montage normal donc qui me l'a fait comme ça bon sur les autres il a fait comme ça tu vois mais le seul bémol c'est que si tu le mets voilà si tu le mets ben si tu le serres et tu peux pas le sortir quoi et j'ai pas envie de prendre machin là pour tirer dessus comme ça quoi donc du coup je vais voir avec mon tourneur parce que moi ça je sais pas faire je vais voir mon tourneur qui me fasse vu que j'ai plein de j'en ai plein qui me qui me l'usine là et qui me fasse un filetage ici avec un arache enfin faut savoir aussi que celui-là c'est le premier modèle celui-là il a un canon de de 25 que sur les autres modèles il les a fait un canon de 26 de 28 alors pourquoi il les a fait comme ça je vais t'expliquer tu vas comprendre celui-là normalement c'était il était pour pour patrick et c'est moi qui les récupérer parce que ici comme le canon il fait 25 je suis pas de connerie voilà 25 d'accord le problème qui se passe c'est que comme ça ça a été on va dire entre parenthèses un canon de test il gonfle tu vois il gonfle il gonfle un petit peu donc comme il gonfle elle qu'est ce qui va se passer elle va bloquer elle bloque mais moi ce que j'ai fait en fait tu vas pas le voir à l'oeil nu c'est que moi je l'ai fait gonfler d'accord j'ai du violet ce qu'on appelle violet c'est de la peinture violette que j'ai mis autour d'accord et je l'ai rentré comme ça et quand je le faisais forcer tac 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 j'ai forcé forcé au bout d'un moment il bloque il bloque et là j'avais j'avais des marques donc qu'est ce que j'ai fait j'ai démonté je l'ai passé autour et je grattais doucement là où ça en fait tu préfères là maintenant le canon il est en fait il est c'est droit quoi mais bon après c'est normal c'est moi qui l'ai voulu attention c'est moi qui l'ai voulu ça parce que les nouveaux ils sont en 28 c'est beaucoup mieux j'espère que tu m'as compris dans ce que je t'ai dit j'espère du moins et je voulais vraiment tester le le vario le vario nk surtout si cela ce modèle là que je voulais voilà c'est je voulais le canon le canon 25 et pas le canon et pas le canon à 28 ans petit coucou nk merci en tout cas pour les pièces que tu fabriques pour les carters le vélo le vélo le vario je kiffe franchement c'est juste magnifique même c'est qu'un écrou mais il est beau voili voili mon poulet bon sur ce je te fais de gros bisous je t'embrasse et je te dis à une prochaine vidéo allez peace mon poulet